Nous allons regarder le psaume 32, les 5, premier verset, et je veux vous parler de la culpabilité et de la condamnation. Je sens que Dieu veut que je vous parle de la culpabilité et de la condamnation parce qu'il y a des personnes ici aujourd'hui qui sont exactement comme je l'étais. Vous vous sentez littéralement coupable et cela presque tout le temps. Et vous ne vous sentez pas bien si vous ne vous sentez pas mal. C'est comme ça que j'étais. J'ai grandi en me sentant coupable parce que mon père abusait de moi et j'ai pris cela avec moi dans la vie et alors, même après avoir confessé mes péchés, je me suis toujours sentie coupable et il n'y a rien de plus stressant. Maintenant, je veux que vous m'écoutiez. Il n'y a rien de plus stressant que d'errer avec ce fardeau de « quelque chose ne va pas en moi ». Pourquoi ne puis-je pas faire les choses comme il faut ? Cette sensation vague que Dieu est énervé contre vous, qu'il n'est pas satisfait avec vous. Et je crois que quoi que je vous enseigne d'autre, c'est ce que je sens que j'ai vu ce matin. Quoique je vous enseigne d'autre à propos de comment vous occuper du stress, si vous ne comprenez pas ce point en premier, alors, tout le reste dans la vie vous déprimera totalement parce que nous nous sentons déjà si vaincus et si mal à propos de nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas tout faire comme il faut, puis tout le reste de ce qui vient nous fait tomber facilement. Dieu m'a donné un exemple une fois d'un autocuiseur. Et je ne sais pas si les gens les utilisent autant qu'ils le faisaient, mais ma mère avait un autocuiseur et je vous dirai cela, c'était une marmite folle. Parce qu'elle mettait des choses dedans, le couvercle dessus et elle le fermait bien et vous ne pouvez pas l'enlever. Et il y a cette petite chose qui bouge en haut et de la vapeur sort du haut de temps en temps. Et plus il y a des choses qui cuisent à l'intérieur, plus cette chose bouge vite. Et je me rappelle que ma mère me disait tout le temps, ne le touche pas, ne le touche pas, ne le touche pas. Et j'étais tout comme cet autocuiseur. J'avais toutes ces choses qui arrivaient à l'intérieur de moi et qu'importe combien je paraissais spirituelle ou combien de fois par semaine j'allais à l'église, j'avais toujours toutes ces choses qui arrivaient en moi. Qu'est-ce qui ne va pas en moi ? Pourquoi je ne peux rien faire comme il faut ? Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle ? Vous paraissez trop innocents à mes yeux. Et alors j'explosais toujours. Je m'accordais avec tout le monde jusqu'à ce que quelqu'un rentre et puis j'étais… Combien d'entre vous savent de quoi je parle ? Je pouvais juste exploser à cause des choses les plus simples parce que je me sentais stressée tout le temps. Et je pensais que c'était mes circonstances. Mais honnêtement, une grande majorité de cela était ce qui arrivait en moi. Donc, si quelqu'un me touchait de n'importe quelle façon ou une circonstance me touchait, j'explosais comme cet autocuiseur. Et je veux juste vous dire que ceci doit changer avant que nous n'allions plus loin. Et je ne veux pas que vous partiez d'ici aujourd'hui et que vous continuiez à répéter la même chose encore et encore et encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes des êtres humains imparfaits et moi aussi. Et c'est exactement pour cela que Jésus est venu pour nous. Et il n'y a personne entre nous aussi qui fera un jour tout comme il faut, même pas pour un jour. Même pas pour un jour. Nous avons tous pêché en chemin vers la réunion ce matin. Nous pêchions en chemin. Je veux dire, vous savez, la Bible parle de péché dans les pensées, les paroles et les actes. Je ne peux pas vous dire que toutes mes pensées étaient belles aujourd'hui. Mais Dieu merci, je sais comment les chasser maintenant. D'accord. Psalm 32, ceci est pour quelqu'un ou un groupe de personnes, des personnes qui regardent à la télé. Comprenons ceci. Psalm 32, verset 1, « Béni, heureux, fortuné et enviable, l'homme pour qui le pardon de ses fautes est donné continuellement, dont le péché est pardonné. » « Béni, heureux, fortuné et enviable, l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché, et qui est exemple de duplicité. » « Tant que je taisais ma faute, avant de confesser, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Le jour et la nuit, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche l'été. » C'est là. Pause et pense calmement à cela. Êtes-vous prêt pour cela ? Verset 5, « Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai mes péchés devant l'Éternel. Je révélerai le passé jusqu'à ce que tout soit dit. Alors, tu m'as pardonné instantanément la culpabilité et l'iniquité de mon péché. » Pause et pense calmement à cela. « Tu m'as pardonné instantanément, pas juste le péché, ne manquez pas cela, la culpabilité. » La culpabilité. Écoutez, si Dieu a enlevé notre péché, qui a-t-il pour toujours nous sentir coupables ? Vous ne devez pas vivre sous la condamnation. Je pense que parfois nous pensons que c'est religieux de nous haïr nous-mêmes. Eh bien, je suis juste en raté. Non, écoutez, vous devez mettre la robe de la justice et lever votre tête et savoir que vous êtes la tête et pas la queue. Dieu vous aime. Vous êtes au-dessus et pas au-dessous. Vous êtes un par Dieu. Amen ? Vous avez ce dont quelqu'un d'autre dans ce monde a besoin. Vous n'allez jamais vous débarrasser des fardeaux du stress dans votre vie si vous ne commencez pas à avoir une bonne attitude envers vous-même à l'intérieur. Donc, si vous ne vous aimez pas vous-même, alors vous devez vous réconcilier avec vous-même parce que où que vous alliez le reste de votre vie, vous y serez. Et si vous ne pouvez pas vous réconcilier avec vous, tout le reste sera difficile.